Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui pour une formation intitulée Inventorier les différentes organisations de formation, le présentiel, le distanciel, l'expérientiel et le multimodal. Cette formation s'adresse surtout aux entreprises qui veulent former les salariés. Dans cette formation, nous allons voir les différentes manières de former, leurs avantages et leurs inconvénients. Pour ce module, j'accueille Mme Laure Salé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en ressources humaines et formation. Oui. Pourriez-vous nous dire quelles sont les caractéristiques du présentiel qui est l'organisation de formation la plus ancienne ? Oui, en effet, c'est l'organisation la plus ancienne. Le présentiel, c'est la présence entre un apprenant et un formateur ou un enseignant. Donc, on a une unité de temps, de lieu et de sujet. D'accord. Existe-t-il plusieurs types de formation en présentiel ? Tout à fait. Alors, celui que nous connaissons le mieux, c'est la formation initiale. C'est tout au long du parcours scolaire et des études supérieures. Et puis, une fois qu'on est sorti du système initial et qu'on reprend de la formation, on rentre dans la formation dite continue, c'est-à-dire continue tout au long du parcours professionnel. La formation continue, elle peut prendre différentes formes. Celle qui est la plus utilisée en entreprise, ce sont les formations de 2, 3 jours ou 4 jours avec des petits groupes entre 6 et 12 personnes.